Bonjour à tous, je suis Céline Lanfranchi-Signol, je suis directrice innovation au sein du développement économique et je suis ravie de vous accueillir pour cette deuxième journée de Ski It, l'événement dédié aux innovations et aux talents. Et aujourd'hui on va parler business et innovation au programme plus de 500 entreprises présentes, plus de 2000 mises en relation organisées en plus de la cinquantaine de stands dans lesquels vous pouvez voyager et découvrir les innovations présentes à cinquantaine en Yvelines. Et puis on va démarrer ce matin aussi avec un programme de conférences dense et riche, remercie tous les intervenants parce que je sais que vous allez avoir des échanges de qualité. Et on voulait démarrer par un des sujets du moment, l'intelligence artificielle et voir comment elle pouvait se mettre au service de la compétitivité des entreprises. Donc on va passer tout de suite la parole à nos intervenants et je vous souhaite à tous une bonne journée riche d'échanges. Merci. Merci, merci beaucoup Céline. Bonjour à toutes, bonjour à tous, moi je suis Antoine Allard, je suis le directeur de la communication et de l'animation éditoriale du pôle de compétitivité, je vais y arriver, Cap Digital. Et je suis très heureux d'être à vos côtés ce matin pour cette conférence inaugurale dédiée à l'intelligence artificielle comme moteur de compétitivité des entreprises et je suis très heureux d'être si bien accompagné également. Merci à tous les trois d'être là. On vous présente, vos fonctions, nom, prénom s'affichent derrière nous. Shaman Kossravi, vous êtes responsable cloud service et offre territoire de Mobilize. Mobilize peut-être le rappeler, c'est la filiale mobilité du groupe Renault pour le dire simplement. Boris Ruse, enchanté, vous êtes responsable innovation et vous travaillez également sur les retours d'expérience de la business unit Orano Project au sein du groupe Orano. Et Guillaume Bernard, bonjour, vous êtes ingénieur de recherche en évaluation des systèmes d'intelligence artificielle au LNE, le laboratoire national de métrologie et d'essai. Merci encore d'être avec nous ce matin. Comme Céline le disait, on avait envie de commencer cette journée innovation business avec un des gros sujets du moment, un des gros buzzwords du moment. L'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle, tout le monde en parle. On en parle partout dans les médias, ça s'affiche constamment sur nos files d'actualité LinkedIn. Et puis on se rend compte en réfléchissant un petit peu à la question qu'on est face à une forme de paradoxe. L'IA, tout le monde en parle, ça nourrit énormément de fantasmes, de prophéties sur des cas d'usage, sur des impacts très importants de cette révolution annoncée. Yann Lequin, pour ne citer que lui, directeur de la recherche de Meta, le groupe de Facebook et l'un des pères de l'intelligence artificielle, disait il y a une semaine sur France Inter qu'il faut voir l'IA comme une certaine nouvelle renaissance, possiblement un nouveau départ pour l'humanité parce que le progrès de l'humanité est limité par l'intelligence humaine. Et donc l'intelligence artificielle serait cette next big thing qu'il ne faut absolument pas rater. Et on le voit bien aujourd'hui avec ChatGPT, avec toutes les intelligences artificielles génératives qui sont de plus en plus réalistes, que l'intelligence artificielle, c'est des cas d'usage très concrets aujourd'hui. Et dans des cas un petit peu plus industriels, on a des systèmes comme l'AEBS que l'on retrouve aujourd'hui sur quasiment toutes les voitures qui sortent d'usines et qui, via des mécaniques d'intelligence artificielle, permettent de réduire des choses très simples comme le risque de collision d'à peu près 40%. Donc voilà, l'intelligence artificielle, elle s'inscrit durablement dans nos vies au quotidien. Mais le paradoxe, je le disais au début, c'est que ces technologies d'IA, elles ont encore du mal à être adoptées par le tissu de PME de nos territoires, de PME françaises, alors même qu'elles peuvent potentiellement permettre des gains majeurs de performance et donc de compétitivité. Et c'est ça qu'on va essayer d'étudier ensemble ce matin. Pourquoi est-ce qu'on fait face à ce paradoxe ? Pourquoi ces difficultés ? Quels sont les freins ? Quels sont les verrous à lever ? Comment est-ce qu'on peut bien se préparer et se lancer pour commencer à faire de l'IA quand on est une entrepreneuse ou un entrepreneur ? Dans quel délai ? Avec quelles équipes ? Voilà, autant de questions auxquelles on va tenter de répondre tous les quatre en un peu moins d'une heure. Et donc je propose qu'on attaque directement en parlant non pas d'intelligence artificielle mais de données. Parce que c'est très difficile de parler d'IA sans se poser la question de la data. Pourquoi est-ce que c'est à ce point important de bien aborder la question de la donnée, de bien traiter ces données, de bien les nettoyer ? Et quel gain de performance je peux en attendre ? Peut-être Boris ? Alors bonjour à tous déjà. Alors déjà il faut comprendre qu'on est dans un monde qui est gouverné par la donnée. C'est à dire que tout autour de nous il n'y a que ça, de la donnée. Sur 51IT on parle de nombre de participants, de nombre de rendez-vous, de typologie d'entreprise. Et donc on est dans un volume de données et comment on s'en sort avec ce volume de données. Donc la donnée finalement c'est le carburant de l'intelligence artificielle. C'est à dire que sans données vous ne faites pas avancer votre voiture. Donc on comprend que la richesse dans l'intelligence artificielle, et là on va en tirer de la performance, vient déjà de la fiabilité et de la richesse de la donnée. Pour prendre un exemple simple, pour retourner un peu sur les bancs du lycée. Quand vous allez avoir deux points, vous allez tracer une régression linéaire. Quand vous allez avoir un nuage de points, vous allez pouvoir tracer une régression linéaire, comme une courbe logarithmie, comme une courbe exponentielle. Donc vous allez avoir différentes formes. Donc on voit que par rapport déjà au volume de données, vous allez pouvoir avoir des réponses qui sont elles-mêmes différentes. Donc quand on comprend ça, on comprend la rigueur qu'il faut amener sur le traitement de la donnée. Aujourd'hui les ingénieurs et notamment les data scientistes chez Orano Projet, quand ils traitent des sujets d'intelligence artificielle, ils vont passer plus de 50% de leur temps à traiter et préparer la donnée, à la nettoyer, à la fiabiliser. Donc quand on voit qu'ils passent 50% du temps pour obtenir l'intelligence artificielle et donc l'outil qui va servir derrière, on comprend qu'il y a une marge de performance à aller chercher sur cette donnée. Donc gagner en performance sur la data, c'est gagner du temps sur son analyse. Gagner en performance sur l'intelligence artificielle, c'est gagner en temps et en argent sur la valeur produite. La richesse vient de l'information, l'information vient de la donnée. En data science, on parle souvent de data mining et les outils de data mining, en fait, c'est comment aller corréler, comment joindre les données les unes aux autres pour les faire parler. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, on est dans un monde qui est gouverné par la donnée et donc on est tous noyés d'informations. Et comment aller chercher l'information pertinente ? Et bien notamment, c'est par ces logiciels et ces outils de data mining. Donc aujourd'hui, pour comprendre l'importance de la donnée, il faut se dire qu'on est dans un monde gouverné par la donnée. Et si on veut en tirer des bénéfices et de la performance, il faut s'équiper. Et notamment s'équiper en outils. Alors on peut avoir des outils de visualisation de la donnée comme KNIME et Power BI qui permettent de faciliter le traitement de cette donnée. Quand on a deux lignes, deux colonnes, on comprend très bien que le fichier Excel va suffire. Quand on commence à avoir 50 colonnes, 100 colonnes et des milliers de données et des milliers de lignes, là, il faut quitter Excel et il faut aller sur des outils qui permettent de traiter, nettoyer la donnée et de la préparer de manière plus performante. Donc voilà, la donnée est une source importante pour aller chercher la performance avant d'aller sur l'étape de l'intelligence artificielle. Très clair. Donc un monde gouverné par la donnée, mais c'est aussi des mondes, des territoires qui sont capables de se gouverner aussi par la donnée. Et je voudrais qu'on sorte un petit peu du champ des entreprises de stricto sensus pour aller sur celui du territoire. La donnée, c'est également un asset très, 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 très précieux pour aider les territoires à s'inscrire dans des dynamiques de développement plus durables, plus soutenables. Et c'est grâce à toutes les nouvelles données, je crois, que vous captez sur vos véhicules chez Renault Mobilize, que vous avez su inventer, expérimenter, développer, en fin de compte, des services innovants afin d'aider des territoires, comme ça, quand on est en Yvelines, pour ne pas le nommer, à devenir plus smart, plus green, plus safe. Bref, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement, Chamnan, quels sont les projets innovants que vous avez développés et expérimentés sur ce volet d'Ataïa chez Saint-Quentin-en-Yvelines ? Oui, tout à fait. Donc, comme Boris l'a rappelé, chez nous, c'est pareil, constructeur automobile, on avait extrêmement de données. D'une part, on avait donc le gène d'un constructeur automobile, parce qu'on appartient au groupe Renault. On avait toute cette expertise derrière les projets de recherche et de développement. Et d'autre part, on avait Mobilize, qui a pour vocation d'être champion dans la transition écologique, mais aussi d'accompagner les territoires pour arriver plus rapidement à cette mobilité verte. Et qui dit accompagner les territoires, dit aussi répondre à leurs problématiques. Donc, on avait énormément de données, d'une part, et après, on a cherché à comprendre quelles sont vraiment les problématiques des territoires pour venir y répondre. On est arrivé à trois piliers. Les problématiques relatives à l'infrastructure routière, les problématiques relatives à l'infrastructure de recharge, et les problématiques relatives au trafic et la pollution de l'air. Donc, les services innovants qu'on est venus ensuite proposer pour répondre à ces problématiques, c'était, par exemple, dans l'infrastructure routière, de considérer finalement le véhicule qui va opérer comme un capteur mobile et qui va récolter en temps continu et en temps quasi réel les informations relatives à la qualité de la voirie. Donc, le véhicule va vous dire, là, partout où il roule, grâce à sa connectivité, les données qu'on remonte et qu'on post-traite avec de l'algorithmique, vous dire, ben voilà, ces tronçons sont de très mauvaise qualité, ces tronçons sont de très bonne qualité, ainsi de suite. Pour l'infrastructure de recharge, encore une fois, un service extrêmement innovant qu'on propose, donc, pareil, on utilise les assets de Renault Group, Renault Group pionnier en matière de véhicules électriques, énormément de données d'une richesse incroyable derrière, et en parallèle, on avait la problématique de tous les usagers des véhicules électriques qui rencontraient des difficultés lors de la recharge. On a estimé que plus de 11 ans après la commercialisation en masse des premiers véhicules électriques, c'était pas normal que plus de 80% des usagers des véhicules électriques rencontrent des difficultés lors de la recharge, ou bien la borne en panne, et ils découvrent ça à la dernière minute, ou bien la borne pas souvent disponible, ou bien il n'y a pas de borne là où ils ont besoin de se recharger. Ce problématique venait du fait qu'en fait, les schémas IRVE des territoires étaient basés sur des simulations d'évolution démographique et du parc roulant, mais jamais avec la prise en compte du besoin réel des usagers des véhicules électriques, ce que nous, on a réussi à faire, parce qu'on est venu récupérer les données des véhicules électriques, combinées avec l'état de la batterie, et on est venu identifier toute cette population qui, à un moment donné, par exemple, s'augardent à un niveau de batterie qui exprime un besoin de recharge, mais qu'il n'y a pas de borne. Donc, on vient déterminer ce qu'on appelle les zones blanches sur un territoire. Ça, c'est pour l'infrastructure de recharge. Et puis, nous avons aussi traité, grâce à nos données, l'impact de trafic et d'un certain nombre de comportements des conducteurs sur la qualité de l'air. Des postulats existent, grâce aux études académiques, qui sont bien connues, qui lient, en fait, les comportements des conducteurs aux émissions des polluants. Donc, nous, on a les données des véhicules connectés. Donc, on vient les traduire en comportements de conducteurs. Et on vient identifier, dans les zones les plus polluantes d'un territoire, dire, écoutez, dans cette zone-là, c'est peut-être le trafic, certainement le trafic, qui est la source majeure des émissions des polluants, ou bien c'est la vitesse pratiquée qui en est la source majeure. Et, excusez-moi, un dernier service qui est vraiment extrêmement aussi important, qui traite la sécurité routière. Donc, la sécurité routière, on est venu traiter un problématique de territoire qui est dire, finalement, en fait, le manque de la qualité de l'infrastructure routière peut être à l'origine de 30% des accidents mortels de la route. Comment on est venu traduire cela ? Donc, parlons de la sécurité routière, il nous a fallu, en fait, détecter un comportement accidentogène. Un comportement accidentogène, c'est un freinage qui est anormal, une vitesse qui est anormale. Et ça, on a fait, j'aime bien le dire, parler les datas. Avec du machine learning et de l'algorithme, on a détecté ces comportements anormaux. Après, il a fallu ne pas considérer les cas isolés. Donc, vraiment, une population qui, systématiquement, a ce même comportement. Et on est venu projeter ces comportements, entre guillemets, accidentogènes sur le territoire pour détecter là où il fallait améliorer l'infrastructure routière pour diminuer ces comportements accidentogènes et, par conséquent, diminuer les accidents de la route qui sont dus à un manque de qualité de l'infrastructure routière. Voilà ce service innovant. Et Saint-Quentin-en-Yvelines nous a offert une opportunité incroyable d'être, en fait, notre premier territoire partenaire pour déployer pour une première fois ce service innovant. Et on en est très contents. Très clair. Merci beaucoup à tous les deux. Moi, j'aime bien commencer comme ça des conférences avec des cas concrets où on comprend un petit peu de quoi on parle. Et là, vous avez parfaitement joué le jeu. Et puis, on voit que l'intelligence artificielle, ce n'est pas que du NLP et des modèles de chat, comme on en parle beaucoup aujourd'hui, mais que ça a bien, bien d'autres applications. Pour continuer, j'aimerais qu'on aborde un autre aspect qui est absolument essentiel quand on veut déployer de l'intelligence artificielle en entreprise. C'est celui à la fois des compétences et celui de la culture des équipes en place. C'est des freins importants qui sont parfois sous-estimés. Et donc, j'aimerais qu'on étudie cette question-là avec une question assez simple. C'est commencer à faire de l'IA, c'est faire travailler des équipes dans une culture commune qui n'est pas forcément la culture initiale de ces équipes. C'est leur faire parler un langage commun, c'est leur faire adopter des KPI qu'ils peuvent tous en poignée. Pour bien commencer, peut-être, Boris, comment vous avez fait de votre côté ? Quelles sont les équipes à mobiliser ? Comment est-ce qu'on arrive à les aligner pour développer des projets de l'IA en interne ? Alors Antoine, je ne sais pas si j'ai trouvé encore toutes les clés. J'essaye. On peut peut-être commencer par le sujet KPI, parce que je voulais parler de performance avant et on n'a pas montré les slides, on peut peut-être montrer juste les slides. Parce que quand on parle de KPI, c'est d'aller déjà présenter les... Donc par exemple, oui, on peut montrer... Donc là, c'est une présentation très générique, mais on peut présenter juste après. Voilà. En termes de KPI, déjà, là, on va tous s'aligner, c'est quelle est la performance qu'on va aller chercher. Et faire comprendre ces performances au métier, au projet ou au client, on va s'aligner sur ces indicateurs-là, déjà sur ces KPI. Je dirais que le deuxième indicateur, et tu en as parlé tout à l'heure des utilisateurs, c'est que c'est bien de faire de l'intelligence artificielle, mais il faut que ça soit utilisé. C'est faire un outil qui fonctionne et qui est très performant en intelligence artificielle, mais qui n'est pas utilisé, ça amènera zéro performance. Donc le tout aussi, c'est de comprendre le besoin utilisateur, et c'est ça qui permet aussi d'embarquer les personnes. Donc c'est sûr aussi ces indicateurs qu'on essaye de travailler. Après, je dirais que, effectivement, nous, on arrive avec un langage qui est plutôt mathématique, informaticien, face à, chez nous, des métiers qui sont plutôt avec un sens physique, donc des choses. Forcément, on ne parle pas le même langage. Quand nous, on va parler de machine learning, de NLP, de supervisé et non supervisé, de ML Ops, ils sont perdus. Ils disent de quoi qu'ils causent, je ne comprends pas. Donc le but, c'est de trouver quels sont les outputs et les inputs de chacun. Donc forcément, les métiers, mais les clients aussi, s'adressent vers nous en disant, avec des besoins fonctionnels, en disant, je cherche à obtenir ça, et c'est à nous de comprendre le besoin, et de le transformer en analyse, et effectivement, en algorithme autour de la donnée. Mais effectivement, si nous, on commence à parler des modèles mathématiques qui sont sous-jacents, c'est comme si je vous parlais de mécanique des fluides pour obtenir l'écoulement dans une tuyauterie ou pour savoir quel est le circuit d'écoulement de cette tuyauterie. Vous n'allez pas comprendre. Donc généralement, on s'adapte aussi à la personne qui est en face pour comprendre quel est son besoin et comment on va répondre à son besoin et en fonctionnalité. Après, on ne travaille pas non plus avec les mêmes cinétiques. C'est-à-dire que quand on travaille sur l'intelligence artificielle, on travaille plutôt sur des méthodes qui sont agiles, avec des sprints, donc plutôt avec le format informaticien, en tout cas de l'IT, du monde de l'IT. C'est effectivement un monde de l'ingénierie et des métiers qui sont habitués, eux, à travailler en cycle en V. Donc effectivement, il faut qu'on arrive aussi à se phaser. Et ça, c'est un des points qui est important. De cela, pour essayer de donner quelques clés, en tout cas de ce que nous, on a cherché à mettre en place. La première chose, c'est former. Parce qu'effectivement, pour parler la même langue, il faut déjà apprendre un peu cette langue. Donc effectivement, on essaye de dispenser des formations auprès de nos métiers pour qu'ils puissent avoir en tout cas cette compétence pour comprendre un peu le vocabulaire qui est employé pour essayer de s'entendre avec la personne. On se rend bien compte de toute façon que les métiers chez nous, ils ne parlent pas tous la même langue. On a effectivement des gens qui sont en calcul mécanique, qui vont parler avec des gens de procédés, qui eux-mêmes vont parler avec des gens de matériaux, donc ils ne sont pas dans les mêmes domaines. Et pourtant, ils arrivent à s'entendre. Donc il faut aussi du temps, il faut laisser le temps pour que ça s'installe, mais il faut donner des clés. Et la formation est l'une de ces clés-là pour répondre et pour que les métiers se comprennent. Un deuxième point, c'est procédurer. Effectivement, quand on a une checklist, un cadre qui est donné au métier, c'est plus facile pour eux de suivre un mode opératoire pour faciliter le langage. Effectivement, quand vous allez avoir une carte dans un aéroport pour savoir quelle porte aller chercher, c'est plus simple de savoir se diriger que si on vous balance dans l'aéroport et on dit maintenant, il faut que tu trouves la porte par toi-même. Donc il faut guider. Et ça, c'est par l'étape de la procédure. Après, il faut aussi une communication pédagogue. Effectivement, si je vous présente ça et je vous dis effectivement par les méthodologies anciennes, on avait un gain d'1% d'américium en 6 mois et qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, c'est 3% de gain de matière en 3 jours et que ces 3% de gain de matière, c'est 360 000 euros qu'on gagne. Effectivement, là, tout de suite, on commence à voir par l'exemple ce que l'intelligence artificielle peut produire. Donc c'est de servir de communication et de donner des exemples parce qu'on parlait en introduction que l'intelligence artificielle, c'est une chimère ou en tout cas, on voit beaucoup de choses ou on peut penser beaucoup de choses. Je ne sais pas si les films sur la science-fiction aident toujours en tout cas à ça, mais on peut imaginer beaucoup de choses. Donc c'est aussi de leur parler avec des choses qui sont concrètes et techniques et qui peuvent comprendre. Un autre point, c'est l'organisation. Effectivement, pour essayer de former plus vite, mais de manière précise, on a décidé de nommer des correspondants data et data science au périmètre de chacun des métiers pour qu'eux se capent en compétences et puissent faire le relais avec le métier et identifier aussi les besoins qui peuvent être adressés pour construire des outils d'intelligence artificielle. Le dernier point, je dirais, c'est co-construire. C'est-à-dire, il faut embarquer le métier avec soi sur la définition du besoin, sur la définition des fonctionnalités. Il est aussi important sur la préparation des données. On parlait de la préparation des données, mais il faut donner du sens physique à cette préparation des données. Donc il est important, le métier, à cette étape-là. Et il est important aussi à l'arrivée parce que c'est lui qui va faire la recette de l'outil qu'on va lui fournir. Donc il faut qu'il ait en main, il faut qu'il comprenne, et puis il faut qu'on puisse pérenniser cet outil auprès du métier. Donc si on ne construit pas, on n'arrive pas à répondre correctement aux besoins et surtout on n'arrive pas à embarquer les gens sur ces sujets d'intelligence artificielle. Je dirais qu'effectivement, on dit que la différence peut créer des problématiques pour se mettre et aligner les planètes et pour acculturer les gens. Mais aussi de cette différence naît une force. C'est-à-dire que ce que je disais tout à l'heure, la donnée, ce n'est pas seulement de la donnée mathématique. Répondre à un problème mathématique sans analyser le sens physique, ça n'a aucune valeur. Tout à l'heure, c'était très bien expliqué sur les cas exemples qui étaient donnés sur le monde automobile. Effectivement, les données qui sont récupérées, c'est bien pour aller chercher un but physique ou un sens physique. Aujourd'hui, dire par exemple, on voit qu'entre 9h et 19h, il y a un tas de gens qui traversent cette rue et donc il y a une densité de population là. Et donc je dis, je corrèle ça, en fait, il y a du monde quand il fait jour et personne quand il fait nuit. Non, en fait, c'est peut-être aligné sur les horaires d'ouverture d'un grand magasin dans cette rue-là. Donc donner du sens physique aussi, c'est d'éviter de corréler sur des choses qui sont fausses. Donc notre force aussi, c'est cette différence. C'est le fait de pouvoir accompagner avec les métiers qui donnent du sens physique face à des personnes qui manipulent des modèles mathématiques. Merci beaucoup pour le partage de toutes ces bonnes pratiques en fin de compte. Bonnes pratiques, c'est un sujet que vous connaissez bien, je crois aussi, Guillaume, au LNE, parce que vous, vous avez travaillé sur la construction d'une certification qui s'appelle Processus IA. De quoi s'agit-il au juste ? Et qu'est-ce qu'une certification, peut-être, pour qu'on comprenne bien ? Merci pour la question. Déjà, bonjour à tous, bonjour à toutes. Deux petits points de contexte avant de répondre à la question qui me semble importante. On parle beaucoup d'IA depuis tout à l'heure. Il faut sous-entendre par là qu'on parle d'IA à base de données parce que si on prend la définition un peu plus générale de l'IA, on peut inclure pas mal d'autres choses, les IA par système expert, par raisonnement logique, si on refait un peu l'historique. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Un deuxième point au LNE qui me semble important par rapport à mes estimés partenaires de la table, on ne conçoit pas de système, nous. On est un tiers de confiance. Donc nous, on va, c'est parmi pas mal de missions du LNE, on va évaluer les systèmes. On ne conçoit pas les systèmes. On a une certaine expertise, mais voilà. Et du coup, on va mettre un point important sur l'évaluation de l'IA. Pour revenir à la question, sur la certification, l'idée, c'est, on va dire, courant 2020, ça fait un petit moment, qu'aussi bien la puissance publique que ce soit au niveau français ou européen, il y a un écosystème de normalisation, de réglementation qui sont en train de se mettre en place. Et du coup, l'idée, courant 2020, le gouvernement français a voulu que la France soit parmi les premiers, si ce n'est la première, à publier un référentiel de certification sur les processus IA. Ce qu'on va faire avec ce référentiel, c'est, on ne va pas dire si une IA est bonne. On ne va pas dire, on ne va pas s'engager. Cet industriel, on dit, l'IA, la performance, c'est la meilleure ou c'est une des meilleures. On n'est pas tout à fait capable de faire ça. On ne s'appuie pas sur des maîtres étalons physiques en IA, on s'appuie sur des évaluations de performance. Il y a ce qu'on appelle des métriques d'évaluation. Mais de ce fait, on peut, à partir de ces métriques évaluées, avoir une idée de la performance, mais on ne peut pas aller plus loin que ça. Avec le référentiel, nous, ce qu'on va le voir faire, et ça va rejoindre un petit peu ce qu'ont dit mes partenaires, c'est qu'on va plus s'appuyer sur le fait est-ce que l'IA a été développée en suivant des processus carrés ? Qu'est-ce qu'on entend par processus carrés ? C'est-à-dire, comme je l'ai dit dans l'IA, l'évaluation, ça va être très important. C'est-à-dire, depuis la partie conception jusqu'à la partie mise en production, mise en production sur le marché, on va s'attacher à documenter, à expliquer, à tracer, à montrer que, à telle étape, j'ai évalué mon IA, donc j'ai montré que je n'avais pas de régression, j'ai montré aussi, et c'est là qu'on va revenir sur le sujet des données, je vais montrer que j'ai caractérisé mes données, que j'ai qualifié mes corpus, à la fois d'apprentissage, mais aussi d'évaluation. J'ai été capable d'identifier est-ce qu'il y a des facteurs d'influence, est-ce qu'on disait ici, est-ce qu'on a des corrélations, et ça va être très important, parce qu'en fait, ce qu'on va vouloir montrer avec ça, avec cette certification, c'est qu'on va vouloir montrer qu'on a une transparence dans l'IA. Si vous êtes un petit peu familier de l'IA, vous savez que c'est souvent des systèmes boîte noire. C'est très compliqué de comprendre ce qui se passe, c'est très opaque. On met des choses en entrée, on a des résultats en sortie, souvent des très bons résultats d'ailleurs, mais pourquoi ? Les développeurs eux-mêmes, des fois, ils ont un peu de mal à comprendre, et un des points principaux pour essayer de comprendre ce qui se passe, c'est des sujets d'études par entière, c'est la donnée, c'est comprendre la donnée. Et justement, cette certification, ça va être entre autres ça, ça va être de montrer que les gens qu'on va éditer, c'est une certification qui est volontaire, j'ai oublié de le préciser, les gens qu'on va éditer, ils sont capables de nous expliquer, aussi bien par la documentation que par leur réponse, qu'ils ont compris comment fonctionnait leur corpus, comment a été composé leur corpus, comment a été caractérisé leurs données, et voilà, c'est ça qu'on va vouloir montrer. Et du coup, ça va être un gros travail de documentation qui est, pour être tout à fait honnête, qui n'est pas simple à faire, surtout en fonction de la maturité de l'entreprise, ça va être des processus à mettre en place, des fois des processus qui se rattachent déjà à des processus de management connu, d'autres fois des processus beaucoup plus orientés IA, mais c'est quelque chose qui est important, et notamment, je crois que c'est la question qui suit après, parce que cette certification, elle s'inscrit dans un, on va dire, dans un écosystème, comme je disais, de réglementation. La certification, elle est au volontariat. C'est-à-dire, si votre entreprise décide de la passer, ça sera une marque de qualité. Vous pouvez dire, le LNE certifique, mes processus sont de qualité. Par contre, quand viendront les réglementations qui arrivent, ça va être obligatoire. Ça veut dire, en fonction du périmètre de votre IA, vous ne pourrez plus la commercialiser parce que vous devrez répondre à un certain nombre d'exigences. Et cette certification, c'est un premier pas pour aller justement vers cette transparence dont on a besoin. Et plus spécifiquement sur les enjeux réglementaires, vous le disiez, c'est un cadre très mouvement, ça accélère très vite. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a pas mal d'acteurs qui appellent de leur vœu le fait qu'on régule l'intelligence artificielle. Il y a ceux qui demandent à mettre pause, ceux qui demandent à ce que l'Europe prenne sa part. Et justement, au niveau européen, l'UE travaille en ce moment sur un AI Act. Moi, j'ai encore du mal à comprendre quels vont être les objectifs de cette nouvelle réglementation. Et on le rappelle, un règlement au niveau européen, ça vaut force de loi. concerner quand ça va être appliqué et que doit servir, quel sera l'esprit de cette loi, qu'est-ce qu'elle doit permettre en fin de compte ? Alors, plusieurs choses du coup. Donc, l'AI Act, c'est une réglementation européenne, ça va être obligatoire, devrait arriver d'ici 3-4 ans. C'est des discussions au niveau européen, vous êtes probablement familier du fait que ça prend souvent beaucoup de temps. Donc, je ne m'engage pas tout à fait à une date, mais voilà, c'est l'idée. Qu'est-ce que ça va engager cette réglementation ? Ça veut dire que tout concepteur, tout fournisseur de systèmes embarquant de l'IA sur le sol européen va être obligé de répondre aux exigences qui sont indiquées dans cette réglementation. Qu'est-ce que cette réglementation va faire ? Donc, cette réglementation, déjà, elle définit ce que c'est un système d'IA. C'était un des premiers points au début de mon intervention. C'est déjà, qu'est-ce qu'on entend par l'IA ? À la différence du référentiel LNE, j'avais oublié de le préciser qui, lui, ne s'applique que sur les IA à base de données ou des IA hybrides, comme on dit aussi, qui incorpore en tout cas en partie de l'IA à base de données, l'IA Act va s'appliquer sur une définition un peu plus large de l'IA puisqu'elle va aussi incorporer ce qu'on appelle les IA à base de connaissances, les systèmes experts par raisonnement logique, et ainsi de suite. Ça, c'est un premier point. Du coup, tous les systèmes qui répondront à la définition telle qu'elle a été proposée dans l'IA Act vont devoir répondre à un certain nombre d'exigences qui, du coup, peuvent être mises en parallèle un petit peu avec ce que je décrivais avec le référentiel de certification LNE. Je ne vais pas dire que c'est exactement la même chose, d'autant plus que c'est mouvement, donc je ne sais pas encore tout ce qu'il va y avoir finalement dedans. Toujours est-il qu'il va toujours y avoir ce besoin de transparence, ce besoin de documentation. Parce que l'enjeu, ça va être de donner confiance aux citoyens, au pouvoir public quant à l'utilisation de ces systèmes d'IA dans la vie de tous les jours. Parce que vous avez mentionné le NLP, tant qu'on était dans des systèmes d'IA qui étaient pour la traduction automatique, de la transcription de la parole, bon, c'est des sujets importants, mais on va dire si votre système de traduction automatique, à part si vous êtes peut-être dans une discussion un peu tendue diplomatique, ça n'a pas un impact dévastateur. Dès que ça commence à équiper, par exemple, des systèmes des véhicules autonomes, si l'IA commence pour une raison X ou Y à prendre une décision qui cause la mort tragique d'une personne, ou en tout cas un accident très grave, va y avoir toute une chaîne de responsabilités qui va se mettre en place pour essayer de dire qui sont les coupables. Même si on prouve que l'IA est plus performante que les humains, parce que l'IA n'est pas fatiguée, l'IA ne boit pas d'alcool, enfin voilà, toutes ces choses-là, toujours est-il qu'une IA qui va faire un accident grave on va avoir du mal à l'admettre, on va avoir du mal à l'admettre et du coup, cette réglementation, son objectif, ça va être de montrer, en tout cas pour l'industriel qui commercialise le système d'IA, ça va être de pouvoir montrer de, regardez, j'ai suivi toutes les exigences, toutes les exigences de transparence, toutes les exigences de caractérisation de mes données, je suis capable de vous dire, moi de mon côté, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Donc la réglementation, elle n'est pas là juste pour embêter les concepteurs de systèmes, elle est là aussi pour rassurer tout le monde et aussi pour, si je puis dire, blinder un petit peu le concepteur de systèmes pour qu'après, on ne puisse pas lui retomber dessus. Et elle va être aussi là, c'est un peu aussi l'objet du référentiel, pour rationaliser ces processus de développement parce qu'à partir du moment où on suit un certain nombre d'exigences, on a un développement rationalisé, carré de son système d'IA. Et tout ça, en fait, c'est aussi très bénéfique pour le développeur. Dernier point, puisque vous disiez que ce n'était pas tout à fait plus clair encore pour vous sur ce qu'il pouvait y avoir dedans, dans l'idée, l'IA Act va définir ce qu'on appelle des IA au risque. Les IA au risque, ça va être des IA qui vont avoir un impact prépondérant, qui peuvent avoir un impact dans leur utilisation prépondérant sur le bien-être des citoyens. Ça peut être par exemple ce qui va équiper les Legal Tech, c'est ce qui va équiper par exemple tout le domaine de la santé. C'est-à-dire, tous ces systèmes-là vont avoir des exigences plus accrues en termes d'exigences, de transparence, de preuves de comment a été développé l'IA. Et un dernier point aussi sur l'IA Act, l'IA Act va aussi définir, c'est mouvant, donc je ne peux pas vous dire avec exactitude, mais va définir aussi un certain nombre d'usages du IA qui sont tout simplement interdits. Notamment, pour ce qui est, par exemple, on le voit dans d'autres pays, d'avoir des capitales sociales à base de points qui vont nous interdire un certain nombre de choses. Les IA qui s'appuient là-dessus, ça va être interdit. Très clair. Merci beaucoup pour ces perspectives réglementaires qui vont tous nous toucher. En tant qu'acteurs économiques, territoriaux, on va tous être impactés, donc il faut commencer à s'y intéresser. Je voudrais maintenant qu'on ouvre la troisième partie de cet échange en élargissant un petit peu le cadre du débat sur des questions éthiques, on en a déjà parlé un petit peu, mais aussi de transition écologique. On est en 2023, le dernier rapport du GIEC qui a été publié il y a pile un mois, pour ceux qui ne l'ont pas lui, c'est le moment. Et dans cette perspective-là, il est évident que de parler de gains de compétitivité d'un point de vue strictement économique, c'est un peu trop limitatif. Il faut être capable d'embrasser des enjeux de transition écologique, des enjeux de transition sociétale dans la définition même d'une entreprise compétitive. Et Chabnan, je me tourne vers vous. On l'a vu avec les projets que vous avez présentés tout à l'heure. L'intelligence artificielle, ça peut être un levier très très important pour aider à accélérer la transition écologique sur certains territoires. Vous nous en avez parlé. Mais il semble qu'il y a une condition essentielle qui se dégage, c'est l'expérimentation. C'est tester en continu des solutions innovantes basées sur de l'IA. Et ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi est-ce que cette étape expérimentation, elle est aussi importante dans cette perspective de transition environnementale et écologique. D'accord. Tout d'abord, concernant la compétitivité. Donc, ce que nous, en fait, on va proposer justement au territoire en termes de services basés sur les données, ça va permettre systématiquement de la compétitivité au territoire. Parce qu'en fait, la problématique qu'on a prise en compte aussi, c'est les budgets colossaux que les territoires, en fait, dépensent pour traiter des problématiques de l'infrastructure routière. Tandis que là, voilà, avec les données qu'on travaille, sur lesquelles on apporte de l'intelligence des véhicules connectés, on propose, voilà, des informations fraîches avec vraiment des coûts compétitifs. En parlant de l'IA, donc, on va descendre quelques échelles par rapport à l'IA de la catégorie des véhicules autonomes. Quelques échelles plus basse, c'est l'IA qu'on applique aux données brutes. Donc, on n'est pas du tout, en fait, dans la même catégorie où on adresse, effectivement, pour le connaître bien, les véhicules autonomes, c'est extrêmement, en fait, ça devrait être certifié et homologué parce que, voilà, on touche, on vient substituer l'humain. Là, on parle de l'IA qu'on applique aux données brutes pour refléter, en fait, un certain nombre de situations. Je vais donner un exemple, encore une fois, très, très concret. Quand on parle d'un comportement anormal, répétitif, qui peut refléter une population de conducteurs, c'est pas une donnée brute qui remonte, qui s'appelle, tiens, là, il y a eu un freinage très brusque où là, il y a eu un comportement normal. Non, c'est des données d'abord brutes qui remontent. Ces données brutes pour la sécurité routière, par exemple, ce qui est extrêmement important, c'est de mettre un seuil, de dire, au-delà de ce seuil, j'estime que le comportement, il est anormal. Ce seuil, déjà, demande énormément d'apprentissage et de corrélation. Donc, il faut qu'on a mis le seuil, après, il y a une autre dimension qui intervient. comment j'écarte les cas isolés ? Je viens, en fait, mettre une dimension supplémentaire d'effet de répétition de passage et là, pareil, je viens mettre un seuil en disant, par exemple, sur ce tronçon-là, au-delà de tant de passages, j'estime que le comportement, c'est quelque chose qui est répétitif. Après, en termes de machine learning, évidemment, ce comportement-là, il faut qu'on sache dire, et l'algorithme, dans les milieux urbains, ce ne sera pas pareil que dans les milieux périurbains où les habitudes sont différentes. Sur la sécurité au tiers, quand on parle de l'algorithmique, nous, on a beaucoup aussi notamment travaillé sur les intersections type. Donc, quand on parle, pour donner un exemple très, très concret, on a des intersections, on le sait, partout en Europe, qu'on étudie, où il y a eu des accidents mortels, déjà. Et grâce à l'algorithme, on vient définir un profil type d'une intersection qui peut être par nature accidentogène. Combiner, donc, cette étude algorithmique avec un comportement de conducteur qu'on estime accidentogène, en prédiction, on peut arriver à des intersections autres, en prédiction accidentogène, où il n'y a pas eu encore d'accident, mais dans la typologie et le comportement des conducteurs calibrés tels que je l'ai définis, en font, avec quasi-certitude, une zone accidentogène. Le modèle apprentissage est extrêmement important. Donc, plus on fait du test and learn, plus l'algorithme devient robuste, plus la machine learning devient robuste. Et c'est effectivement, en fait, ce que le territoire 50 ans en ligne nous a offert comme opportunité. donc on a un très beau parc roulant, donc énormément de données qui remontent et ça nous a permis de faire ce travail de test and learn, d'apprentissage et de corrélation sur le terrain. Très clair, merci beaucoup. sur des enjeux qui sont aussi importants et dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est ceux de la confiance, le numérique de confiance, la souveraineté numérique aussi qui est un thème connexe. Il y a des enjeux d'éthique, je le disais au début, extrêmement importants dans l'intelligence artificielle, vous l'avez évoqué aussi Guillaume. On le retrouve aussi dans l'AIA acte tel qu'il est en préparation, vous l'avez abordé. Mais ce que je voudrais que l'on comprenne et qu'on aborde ici aussi, c'est que ces enjeux d'éthique du numérique, de confiance du numérique, d'éthique des algorithmes et de transition écologique par extension, ce sont aussi des leviers de compétitivité parce que ce sont des bonnes pratiques à suivre pour éviter de se planter, pour éviter d'aller dans la mauvaise direction. Et en échangeant avec vous pour préparer cette conférence, on sentait bien que ce point ressortait. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut adopter ces bonnes pratiques d'éthique pour éviter d'aller dans la mauvaise voie et assurer en fin de compte la pérennité des outils d'intelligence artificielle qu'on est en train de développer, que l'on va développer et sur lesquels vont s'appuyer une bonne partie des développements de l'entreprise demain ? Peut-être Boris, vous aviez des choses à dire je crois là-dessus sur notamment l'importance de normer le code. Oui, alors ça a été très bien introduit par Guillaume sur le sens de l'éthique dans le sens commun et notamment par rapport à l'IAACT qui arrive et nous ça ne nous surprend pas du tout qu'on commence à réglementer et à réguler en fait l'intelligence artificielle. Alors déjà nous on travaille dans le nucléaire donc j'ai envie de dire le sens réglementaire déjà on est habitué j'ai envie de dire le sens éthique on est aussi habitué donc avant de parler d'éthique au sens commun face aux enjeux de l'intelligence artificielle c'est déjà en tant qu'entreprise et même en tant qu'individu c'est quelle éthique on amène sur le travail qu'on fournit et ça c'est vrai que ce soit de l'intelligence artificielle ou que ce soit d'autres domaines d'application donc une fois que l'on dit ça comment on répond à cette éthique là ? Déjà c'est une question aussi de rigueur c'est comment on va expliquer le code comment on va instaurer des bonnes pratiques ou des codes de conduite sur l'écriture du code notamment d'un individu à un autre parce qu'on parle d'intelligence artificielle on a l'impression qu'on s'écarte totalement de l'humain alors que pas du tout l'intelligence artificielle au début notamment sur la manipulation des données et sur la création du code est portée par l'humain donc le sens de l'éthique passe d'abord par l'humain et par l'homme donc pour répondre à cette question là notamment pour partir d'un exemple dans le nucléaire typiquement quand on veut faire un automate donc un automate sur une ligne de production donc avec des enjeux de sûreté des exigences de sûreté on va documenter c'est à dire comment on l'a programmé quel automate c'est on va vérifier son obsolescence dans le temps en tout cas quand on va l'installer on va s'assurer de sa pérennité pour être sûr que dans 5 ans on n'aura pas à le changer et qu'on ne retrouvera pas le même automate dans le marché donc on va se poser toutes ces questions là et pourquoi c'est important c'est important déjà pour l'instant présent parce qu'il faut que celui qui travaille sur le sujet puisse donner une lecture à celui qui vérifie donc le vérificateur doit comprendre et on parlait de boîte noire sur les intelligences artificielles et effectivement il faut expliquer le code et il faut avoir une manière de coder et une normalisation sur ce code pour que le vérificateur comprenne ce que le rédacteur en tout cas ce que la personne a fourni comme code et après il y a l'autorité de sûreté derrière chez nous qui doit aussi comprendre ce qu'on a fait et comment elle affilie en fait les exigences de sûreté donc ce à quoi on doit répondre par rapport à ce qu'on a produit donc ça c'est déjà vrai dans l'instant présent et donc c'est vrai pour un automate mais c'est vrai aussi dans sa pérennité c'est à dire dans 10 ans dans 15 ans on fait une modification sur la ligne de production on veut pouvoir modifier l'automate et pour ça il faut comprendre dans les modifications qu'on va apporter quelles sont les causes et les conséquences et si l'individu qui sera certainement à un autre individu et à un autre opérateur que celui qui aura créé le code s'il veut intervenir sur l'automate il faut qu'il comprenne ce qui a été fait donc ça voilà l'importance en fait de normaliser on va dire le code donc ce qu'on fait pour les automates et ce qu'on fait en général pour tout type de métier il faut aussi qu'on le porte pour l'intelligence artificielle donc il faut qu'on amène de la normalisation il faut qu'on amène des bonnes pratiques pour donner une grille de lecture qui soit commune et qui puisse assurer de la pérennité de l'intelligence artificielle sur les outils d'intelligence artificielle on parlait de données donc là aussi pour donner un exemple une intelligence artificielle je disais en introduction elle est fiable par rapport à la fiabilité des données on parlait de capteurs sur les voitures sur une ligne de production les données vont s'accumuler dans le temps on aura une intelligence artificielle mais qui nous dit que la ligne de production ne va pas modifier que les données ne vont pas modifier et quel va être le comportement de l'intelligence artificielle face à ces données qui se modifient dans le temps donc déjà pour assurer de la pérennité de l'outil ça veut dire qu'il faut qu'on fasse réapprendre l'intelligence artificielle de manière continue donc quand on parle de maintenance industrielle sur l'intelligence artificielle c'est pareil il y aura une maintenance à instaurer avec des fréquences des modifications des paramètres d'évaluation on parlait de seuil tout à l'heure effectivement des seuils pour mesurer de la fiabilité de l'intelligence artificielle dans le temps pour savoir quand intervenir et donc ça dans le cadre de la pérennité du code ça sera aussi un facteur humain qui interviendra qui sera différent de celui qui interviendra au début donc il faut pouvoir assurer la lecture du code et le maintien et la pérennité de ce code là très clair Guillaume vous voulez compléter peut-être un point sur ces enjeux éthiques vous parliez tout à l'heure de l'importance de l'identification des biais des vecteurs d'influence ça rentre concrètement aussi dans cet enjeu là oui tout à fait une chose importante ça a déjà été répété ça a déjà été répété pas mal de fois c'est que les facteurs d'influence et notamment les les systèmes d'IA par apprentissage c'est des fabuleux systèmes à trouver des corrélations parce que ces corrélations elles sont bonnes ou pas bonnes ça c'est autre chose un exemple enfin plusieurs exemples même on avait un voilà un système tout bête qui prenait des images et devait dire sur les images s'il y avait des loups tout simplement donc on le teste on le teste système sans grande prétention mais voilà c'était juste un petit prototype qui testait si c'était des loups on lui donnait des images il y a un loup il y a un loup puis au bout d'un moment on s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre de photos avec des chiens où ils détectaient que c'était des loups alors on se dit bon il y a certains chiens c'est des chiens loups on peut comprendre sauf que non en fait ce qu'on s'est aperçu c'est que c'est pas le fait que c'était des chiens plus ou moins loups c'est qu'il y avait de la neige derrière parce qu'en effet les photos de loups systématiquement notamment qu'on trouve sur internet les photos un peu stylisées il y avait systématiquement ce front avec de la neige dès qu'on avait un chien avec un front avec de la neige derrière l'IA disait c'est bon c'est un loup tout ça pour dire qu'à partir du moment où on n'arrive pas à comprendre si le développeur d'IA si vous les développeurs de système ne comprenez pas comment est fait votre donnée sur quoi l'IA sur quoi l'IA va se baser va établir des corrélations va établir des déductions pour après répondre à la tâche à laquelle elle a été faite vous allez être vite vous retrouver dans un mur d'où l'importance en amont à quasiment tous les cycles de développement de votre système d'IA que ce soit au moment de la conception du développement l'évaluation et même du coup de la mise en condition opérationnelle de toujours avoir cette évaluation ces tests de non régression et surtout cette caractérisation de la donnée cette identification des facteurs d'influence vous allez faire une première identification au moment de votre conception par exemple vous allez vous dire bon ben j'essaye de détecter j'essaye on va dire voilà typiquement j'essaye de détecter par rapport à des photos d'êtres humains le sexe d'une personne très simple et vous allez vous dire juste bon ben je vais regarder je vais donner vaguement des images avec des êtres humains ils sont debout ils sont assis ils sont un peu de côté etc puis on va donner ça et puis vous allez faire tourner votre système d'IA voilà vous allez vous dire bon ben j'ai construit mon corpus d'évasion pour que par rapport à ces facteurs d'influence ça ressort et vous allez vous alors normalement je dirais si vous êtes si vous êtes malin vous l'avez pensé en amont mais vous allez vous apercevoir rapidement que votre système en fait il est pas très bon dès qu'il s'agit de différencier un homme et une femme dès que par exemple les femmes sont pas pas la peau la peau cocassienne parce que tout simplement vous avez complètement oublié que le facteur de la couleur de peau malheureusement ça a un impact et vous avez créé une IA en quelque sorte qui est raciste il faut le dire voilà et ça c'est des choses typiques si vous comprenez pas ce qui se passe dans votre donnée si vous faites pas en sorte qu'elle soit robuste à tout type de données vous allez aller tout droit dans un mur pareil dans le même sens là c'est ça rebondit un petit peu sur ce qui a été dit les défauts capteurs les défauts capteurs vous avez une IA qui est embarquée dans une voiture en tout cas qui a des capteurs que ça soit des radars des caméras etc si vous prenez pas en compte qu'avec le temps les capteurs ils vont perdre en qualité que ces capteurs sont influencés par exemple dans le cas d'une voiture sur la faut que j'accélère c'est ça ? sont influencés par tout ce qui est climatique si par exemple l'IA est particulièrement sensible si ça va être trop lumineux ou au contraire trop sombre si vous n'avez pas tout ça dans votre corpus d'évaluation et que du coup vous n'avez pas montré que votre IA est capable de répondre à ce type de contexte vous allez avoir des soucis aussi essayez d'accélérer si je peux vous rassurer on fait des capteurs quand même très fiables évidemment mais il faut faire les tests de robusta de toute façon très bien merci beaucoup à tous les trois il va être temps de clôturer on nous l'a dit j'aimerais juste qu'on prenne deux minutes avant de de laisser la place à la conférence suivante pour que vous partagiez peut-être un conseil chacun très actionnable pour que l'audience puisse repartir avec un bon conseil à prendre pour commencer à se lancer et automatiser certains de ces process grâce grâce à l'IA vous voulez commencer oui en fait un conseil à donner c'est que vraiment réfléchissons quand on a des problématiques formulons-le de manière en fait compréhensible de tous de même manière que quand on fait une offre donnée il faut vraiment vulgariser pour qu'en fait elle soit compréhensible de tout ça c'est notre concept je dis la même chose en interne du groupe aux innovations c'est qu'en fait une innovation ou même des data ne seront jamais bien compris si on ne sait pas l'exprimer dans un langage compréhensible de tous et ça c'est extrêmement important merci beaucoup Maurice déjà juste dire que l'IA déjà s'est démocratisé énormément s'est démocratisé même en formation alors j'ai envie de dire ça fait peur ou pas on verra si l'IA acte sur les formations aussi dit des choses parce que aujourd'hui on trouve autant des formations sur Youtube que des open classroom ou des certifications très académiques donc on trouve de tout et on voit effectivement sur les data scientists qui rentrent selon typologie de formation ils n'ont pas tout à fait les mêmes compétences et les mêmes profils mais en tout cas c'est un avantage pour ceux qui débutent et effectivement nous en tant que grand groupe effectivement on nous pousse à nous organiser pour construire l'intelligence artificielle à l'échelle des PME et des start-up ils n'ont parfois pas le temps ou de quoi se munir en termes de compétences et organisationnelles sur ces sujets-là donc si on commence sur l'IA déjà formez-vous et effectivement c'est ce que j'ai dit on a une offre une panoplie de formation qui est importante donc formez-vous sur des sujets qui sont parfois minimes en tout cas pas complexes mais qui apportent énormément de performance on a un sujet avec une assistante elle faisait des extractions d'heures de SAP pour donner des bilans au métier elle passait 8 heures par jour à faire des fichiers Excel là avec les deux logiciels que j'ai dit NIME et Power BI notamment NIME est en open source donc il est accessible par tous elle met 5 minutes maintenant donc on voit que juste sans parler d'intelligence artificielle un bon petit projet sur lequel on peut commencer à expérimenter donc formez-vous step by step formez-vous un individu un sujet qui n'est pas forcément complexe très bien Guillaume en 20 secondes très rapidement donc la réponse corporate c'est du coup suivez la formation LNE sur le développement de l'IA et lisez le référentiel il est en open source et c'est plein de bonnes pratiques et la réponse on va dire plus sérieuse scientifique c'est pensez à l'évaluation dès le début c'est vraiment important dès que vous faites votre système c'est comment est-ce que je vais l'évaluer et commencez dès ce moment-là à penser à vos données à votre corpus d'évaluation corpus d'apprentissage tout ça voilà très clair si on fait une pub Orano a aussi fait une formation sur 3 jours autour de l'IA appliquée vraiment à des cas industriels très bien je dois faire une pub aussi on a des offres au territoire pour accompagner le territoire de toute façon je crois que tous les 3 vous restez sur la journée sur l'espace stand donc n'hésitez pas à aller à la rencontre de nos intervenants si vous avez des questions à poser on a malheureusement pas eu le temps d'en prendre une là mais on est tous les 4 disponibles toute la journée merci beaucoup d'avoir assisté à cette conférence merci merci Merci.